Alors nous sommes le dimanche 8 mai 2016, nous sommes de retour à Bandol, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter, bonjour. Bonjour Philippe, donc Jean-Luc Cercio, président des sauveteurs en mer de Bandol, la SNSM. Alors on s'est vu justement l'année dernière, on est venu vous voir, on a passé d'abord une superbe journée, un petit rappel de cet événement. Ben oui, on s'est vu en juillet l'an dernier, comme tous les ans, notre fête annuelle du sauvetage en mer, ce qu'on appelle la fête de la Sainte-Elme, du nom de la vedette. Qui était particulièrement réussi au niveau de vous montrer, de voir ce que vous faites, la cérémonie, ça représente quand même quelque chose pour vous ? Ah oui, ça représente énormément, c'est notre rencontre avec le public, c'est une grande manifestation avec des bénédictions en mer, puis des démonstrations de sauvetage. Alors il y a du temps qui est passé, sur les réseaux sociaux, on voit votre activité tout au long de l'année, activité qui est soutenue. Ce que je veux mettre en avant aussi, c'est la communication que vous avez. Vous êtes un organisme qui, surtout au niveau de Bandol, communiquez beaucoup, vous montrez vos actions. Je pense que le public, d'une part, n'est pas insensible à ça, et ça montre en tout cas ce que vous êtes capable de faire. Et puis n'oublions pas non plus qu'on va parler bien sûr des moyens que vous avez, de la vedette et des êtres humains. Vous êtes des êtres humains qui portez secours et assistance à d'autres êtres humains. Et ça, il faut en parler quand même. Oui, donc de petites choses, et la communication, effectivement, via les réseaux sociaux, notamment, je pense, est extrêmement importante. Nous avons le savoir-faire, faut-il le faire savoir ? Je crois que c'est important. Ensuite, effectivement, vous avez parlé des hommes. Les hommes, bien ici, c'est un équipage de 30 bénévoles, toujours pré-appareillés 24h sur 24h tout au long de l'année, dans le quart d'heure qui suit l'appel. Et simplement, bien, c'est un chiffre 130 sorties de sauvetage en mer l'an dernier, en 2015. La vedette est un jour sur trois à la mer, plus c'est les entraînements, plus c'est les formations. C'est important. Justement, moi, ce qui me parle, les photos que vous montrez, l'intervention des plongeurs, parce qu'il y a différentes facettes à votre activité. Bénévoles, rappelons-le, ce qui, moi, m'interpelle, ce sont les remorquages. C'est particulier, les remorquages, quand vous vous remorquez un bateau de manière à le ramener à bon port. Si notre mission principale est effectivement la sauvegarde de la vie humaine en mer, bien souvent, il est plus simple pour nous de sauver, on va dire, les personnes en ramenant leur bateau à bon port. Ce qu'on veut appeler du remorquage, de l'assistance, peu importe le terme. Mais effectivement, parfois, dans du très, très gros temps, eh bien, c'est quand même délicat. Oui, près des rochers en particulier. Notamment, lorsque nous avons des bateaux échoués, oui, c'est les plongeurs, comme vous avez dit, qui se mettent à l'eau, qui travaillent avec nous. C'est vraiment une grande complicité, une collaboration avec l'ensemble de l'équipage. Vous savez, je vais vous apprendre quelque chose, c'est que la mer, elle n'est pas toujours calme. Lorsqu'il y a du ressac près des rochers, qu'il faut porter assistance dans ces conditions particulières, je pense quand même qu'il faut une petite dose de courage. De courage, peut-être, mais c'est surtout de compétence avant tout, car si nous sommes bénévoles, nous sommes malgré tout des professionnels de la mer, où chacun est formé à sa fonction, et c'est comme ça que ça marche. On va rappeler le rôle, parce qu'il y avait quelqu'un, dont je me souviens, puisqu'en plus, il vous a décoré l'année dernière, c'est l'amiral Méheu. J'ai envie qu'on en reparle. Son rôle est quand même important, à mon avis. L'amiral Méheu, effectivement, a été pendant de nombreuses années le délégué départemental pour la SNSM pour le Var. Il a été aujourd'hui remplacé, depuis l'an dernier, par l'amiral Quérignard, qui a repris le flambeau, et qui continue à perpétuer les belles valeurs que sont celles du sauvetage en mer. Justement, on parle de valeurs. Quand je suis venu vous voir l'année dernière, outre le fait que je vous ai vus, on était rentrés en relation, je vous ai vus, j'ai vu un petit peu votre état d'esprit, la fête, comment ça s'est passé, le fait que vous êtes soudés, l'image que vous donnez. Et à moi, journaliste, qui viens vous voir pour la première fois, il n'y a que de vous dire que le contact est bien passé, je vous vois avec infiniment de plaisir, vous le savez. Parlez-moi de cet esprit quand même qui vous anime, parce que c'est quand même quelque chose. C'est un esprit particulier, c'est un esprit de solidarité, de dévouement, de complicité. C'est un esprit de compétence et de disponibilité. Oui, on est soudés obligatoirement, unis comme à bord, on dit à la mer, c'est comme ça. Alors justement, on parle aussi de moyens, puisque vous avez votre vedette qu'on connaît, qu'on la connaît sur les réseaux sociaux, on la connaît parce qu'on l'a vue, on la connaît parce qu'on est monté dessus. Et cette vedette, elle est petite et on espère en avoir une plus grande. Eh bien oui, donc je vais vous annoncer une très belle nouvelle, puisque dès le mois de mai, dès la fin de ce mois-ci, nous mettons en construction une nouvelle vedette, ce qu'on appelle vedette de première classe, qui est insummersible, autorodressante, 14 mètres, 1000 chevaux et qui va mettre en sécurité avant tout nos équipages et pouvoir encore davantage porter assistance à des bateaux de tonnage plus importants. Quand vous aurez une future vedette, l'ancienne, qu'est-ce qu'elle devient ? Alors l'ancienne appartient toujours à notre association, donc celle-ci, eh bien, elle part en solidarité. Toujours la solidarité de Jean de Mer, elle va remplacer l'ancienne vedette de Mez sur les temps d'auto et elle sera affectée donc à Mez. Justement, on va aussi parler de vous parce qu'il y a Bordol et puis il y a les autres. On l'a vu surtout l'année dernière quand je suis venu, puisqu'il y avait d'autres personnes, la SNSM, je parle d'Hier, je parle de la Ciotat, la vedette Bec de l'Aigle, que je me souviens parfaitement, tous ceux du coin, même de Saint-Mandrier, etc. Comment ça se passe les rapports entre vous ? On va rappeler ça, rien que pour le plaisir d'ailleurs. Les rapports sont remarquables. Le sauvetage en mer, les bénévoles, c'est 7000 bénévoles en France qui assurent le sauvetage en mer, que ce soit tout le long du littoral métropolitain ou d'outre-mer. 7000 bénévoles, différentes fonctions, on va dire, le sauvetage embarqué, le sauvetage au large, tel que nous le faisons ici. Et ça, c'est 229 stations comme la nôtre qui effectuent la même chose. Mais ce sont également les sauveteurs saisonniers, les nageurs sauveteurs que l'on met en plage pour assurer la surveillance des baigneurs également. Et puis c'est la prévention, la prévention de la plaisance notamment du grand public. Leur apprendre que la mer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, n'est pas tous les jours le théâtre docile, on va dire, des journées de grande plénitude. Je rebondis sur ce que vous me dites, la surveillance des plages l'année dernière, que vous, vous avez fait ici à Bandeul. Oui, Bandeul, effectivement, assure la surveillance des plages par la SNSM. Donc ce sont nos nageurs sauveteurs formés auprès des centres de formation qui effectuent la surveillance des baignades, oui. On va parler de ce qui m'amène. On s'est vu l'année dernière, je viens ici cette année, c'est bien sûr une raison particulière qui m'amène à Bandeul. Sur le port, aujourd'hui, ce dimanche 8 mai, il y a donc un salon nautique. Et je suis là pour couvrir l'événement. Vous, qui justement êtes un professionnel de la mer, quand vous voyez un salon nautique, qu'est-ce que ça vous inspire ? Le salon nautique, ça permet effectivement d'avoir tous ces exposants qui viennent, c'est ce monde de la mer. Pour nous, SNSM, c'est aussi un moment privilégié, un moment de rencontre avec notre public, avec nos adhérents, nos donateurs. Il faut savoir comment nous vivons. Aujourd'hui, 80% de notre financement, de nos actions, sont effectués grâce aux adhésions et aux dons effectués par la générosité du public. Donc c'est très important pour nous de les rencontrer sur un stand. On va parler de l'organisateur que je n'ai pas encore interviewé au moment où je vous interviewais vous. Vous le connaissez l'organisateur ici ? Oui, je connais l'organisateur qui est un professionnel d'une autisme également, qui fait de la vente et de l'allocation de navires, bien sûr. Alors on va terminer par une petite note personnelle. Vous saviez que je venais ici vous voir et vous saviez probablement que j'allais vous rencontrer à nouveau. Oui, je l'ai appris et c'est toujours un très grand plaisir de se revoir, effectivement. Merci Philippe. Alors je vais terminer là-dessus puisque vous savez qu'il y a quelque chose qui m'interpelle en tant que journaliste. C'est, et moi c'est un petit peu mon maître mot, c'est la manière dont je suis accueilli sur des reportages et les facilités qu'on nous permet de faire sur des reportages précisément. Donc le fait d'avoir un endroit sécurisé pour le matériel ou alors par exemple l'année dernière. Alors on va parler de ça et on va terminer puisque nous sommes dans un endroit particulier ici à Bandeul. Puisque l'année dernière, au moment où on a fait les photos, lorsqu'on était donc en mer pour la cérémonie des couronnes à la mer. On était embarqués, on va les saluer d'ailleurs, l'équipage de la vedette sur laquelle on est ici, sur le port de Bandeul. On était à bord de cette vedette qui s'appelle je crois Atlantide 1, c'est ça ? C'est l'Atlantide 1, effectivement. On va parler d'eux quand même ? Vedette à passagers à Bandeul qui effectue les calanques de Cassie, l'île de Porquerolles. Et pour nous, effectivement, toutes ces vedettes à passagers, l'Atlantide, mais également les vedettes voisines concernant l'île de Bandeul, de la société Ricard, où la vedette également à la Bandeulaise nous aident tous les ans puisqu'ils nous permettent d'embarquer gracieusement le public pour assister aux bénédictions en mer. Sous-titrage Société Radio-Canada